Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir aujourd'hui mon setup de productivité ultime pour réussir les études de médecine. Allez, let's go ! Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis actuellement en 8ème année de médecine. J'ai construit ce setup au fur et à mesure des années. Je mets l'accent sur la qualité de travail et sur l'épanouissement dans son travail au quotidien. Je suis passionné de productivité et je n'hésite pas à investir dans une bonne qualité de travail. Merci à tous ceux qui ont rejoint ma chaîne récemment. Tous les retours, commentaires, ça me motive et ça fait vraiment plaisir. Tout d'abord, j'utilise un MacBook Pro 13 pouces M1 avec 256Go. J'ai pris 16Go de RAM pour pouvoir avoir un petit peu plus de mémoire vive pour travailler notamment sur Final Cut. Mais lorsque vous êtes étudiant en médecine ou quoi, vous n'avez pas besoin de prendre une version améliorée. Moi, je peux vous conseiller également un MacBook Air, c'est un très bon ordinateur. Et ensuite, j'utilise l'iPad Pro. C'est pareil, vous pouvez également utiliser un iPad Air ou un iPad classique. Moi, j'ai pris également le Smart Keyboard qui va avec pour pouvoir prendre plein de notes et être rapide dans ma prise de notes. J'utilise également le stylet pour pouvoir surligner, pour pouvoir écrire des notes manuscrits parfois. Ensuite, lorsque je suis en déplacement, j'ai toujours mes AirPods Pro pour pouvoir travailler dans le calme, dans n'importe quelle situation. Ils tiennent toujours dans la poche, donc moi, je les ai vraiment tout le temps dans la poche. Et dès que j'ai besoin, je les sors, je les mets en mode réduction de bruit actif et je me lance une musique Lofi. Et ensuite, lorsque je travaille à domicile, j'utilise mon AirPod Max, donc un casque à réduction de bruit active. Ça va me permettre également de travailler dans le calme, mais dans des conditions plus confortables. Voilà, donc pour moi, c'est vraiment indispensable d'avoir un outil de réduction de bruit pour pouvoir travailler correctement et se sentir bien lorsqu'on travaille. Et mon téléphone, on ne le voit pas à l'écran, mais je l'utilise pour filmer mes vidéos au quotidien. C'est l'iPhone 14 Pro Max. Pareil, j'ai opté pour un écran plus grand parce que je prends beaucoup de notes sur mon ordinateur. Et quand je suis au travail, j'aime bien avoir mes notes à disposition. Et pour pouvoir les consulter, c'est quand même plus pratique. Niveau de l'écran, j'avais avant un écran assez grand, un 32 pouces 4K de chez Samsung, que j'ai changé récemment pour le studio display. Donc c'est un très bel écran, un bel investissement que j'ai réalisé. Il n'y a pas besoin de prendre un écran aussi joli, mais voilà, au moins j'ai un bel écran assez fluide, bien lumineux, que je peux utiliser et travailler vraiment dans de bonnes conditions. Si je pouvais vous conseiller quelque chose, c'est lorsque vous avez un ordinateur portable, si vous pouvez avoir chez vous écran avec clavier souris, ça va vous permettre vraiment d'être dans de meilleures conditions pour travailler. Et pas besoin d'écran à 1000 euros, vous pouvez déjà avoir un écran dans les 200 euros, ça marche très bien. Et au niveau de la souris, moi j'utilise la MX Anywhere 3, donc c'est une souris Logitech sans fil, de bonne qualité, qui permet d'être fluide, des mouvements fluides, connectés en Bluetooth, c'est quand même plus pratique. Ensuite pour m'accompagner également, vu que je travaille sur Mac, c'est quand même plus sympa d'avoir le trackpad. Lui, il va permettre notamment de changer de bureau, d'ouvrir, de fermer les fenêtres plus facilement. Donc moi j'ai vraiment le combo souris et trackpad. Et ensuite pour m'accompagner, j'ai le Magic Keyboard, je trouve que c'est celui qui permet de travailler le plus rapidement, notamment il a une qualité et une vitesse de frappe très élevée, compatible avec Mac, une très bonne autonomie. Donc voilà, il n'est pas donné, mais c'est vrai que c'est le plus efficient que j'ai trouvé. Ensuite au niveau de mon bureau, je n'ai pas encore de bureau électrique, j'ai décidé d'attendre un petit peu avant de déménager. Et lorsque je déménagerai, là à ce moment-là, je me prendrai un bureau électrique, pour l'instant j'ai un bureau Ikea classique, avec deux armoires sur le côté qui vont me permettre de ranger un maximum de documents. Et après, j'ai pris un bureau, il me semble, en 160, voilà, ça donne une bonne taille. Pour ne pas trop cher, pour une moins de centaines d'euros, vous avez un bureau. Ensuite, j'ai également investi dans des lampes Philips Hue, qui me permettent de connecter mon appartement et de diriger mes lampes grâce à la voix. Voilà, je peux gérer la lumière, je peux gérer la couleur, je peux gérer l'intensité, je peux gérer énormément de choses. Voilà, donc moi c'est un investissement que j'ai fait. J'ai utilisé le HomePod Mini, que j'utilise en couleur noire. Voilà, il me permet de faire l'enceinte à la maison et également d'avoir un Siri toujours disponible dans mon appartement. Ensuite, et un des derniers éléments de mon setup, j'utilise beaucoup de fausses plantes. Voilà, comme ceci que j'ai acheté, pareil, à Ikea pour une moins de 10 euros. Ça permet vraiment de booster la créativité, de permettre de se sentir plus à l'aise dans son espace de travail, d'avoir un petit peu de verdure. Ça a été prouvé que ça permet d'être plus relaxant, plus créatif. Voilà, moi je vous conseille d'investir dans quelques petites plantes artificielles. Ça permet de meubler le bureau de manière élégante et également raffinée. Voilà un petit peu tous les éléments qui composent mon setup de travail. Et au niveau de ma chaise de bureau, j'utilise une chaise de bureau que j'ai trouvée dans un magasin pas loin de chez moi, que j'ai payée dans les 300-400 euros. Je pense que c'est un outil de travail qu'on utilise tout le temps. Ça permet de garder un dos en bonne santé. Donc n'hésitez pas à mettre un petit peu plus d'argent dans une bonne chaise de bureau. Vous pouvez trouver des comparatifs sur internet. Voilà, j'ai vu, moi j'ai regardé là juste avant que dans les 200-300 euros, vous pouvez trouver des bonnes chaises de bureau. Donc voilà, n'hésitez pas à investir dans une bonne chaise, ce qui va vous permettre de travailler également dans de bonnes conditions. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me faire part de tes retours en commentaire. Moi, je te souhaite de bonnes révisions et je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Ciao !